Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral chaque semaine, chaque jeudi. C'est votre émission Nord Politique avec notre invité ce soir, Hugo Bernalissi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député de la deuxième circonscription du Nord pour la France Insoumise. Avec nous également pour mener cette interview ce soir, Marie Dufour. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Au programme comme chaque jeudi avec vous, Hugo Bernalissi, c'est la politique régionale et locale que l'on va évoquer. Votre circonscription rapidement, 140 000 habitants à Lille-Ronchin et Ville-Neuf-d'Asque. Alors on a plusieurs sujets à évoquer avec vous. Le logement, les logements même en l'occurrence, la précarité énergétique, la sécurité, quelles solutions ici dans la métropole lilloise. Mais d'abord on est sur BFM Lille-Littoral. Alors quelques questions d'actualité pour démarrer. L'actualité du jour dans la région au sens large et ce n'est pas forcément votre territoire. Mais on va quand même vous poser la question. C'est l'abattoir de Valenciennes fermé par décision du préfet. Ça vous inspire quoi quand même cette fermeture administrative ? Mais ça m'inspire qu'il est peut-être temps qu'on fasse en sorte de se donner les moyens, de maintenir de l'emploi dans la région et qu'on ne tombe pas sur des décisions couperées à la fin qui fassent que plus d'abattoirs, plus d'activités à un endroit. Et on voit bien ces territoires où on nous dit, écoutez, il y a des choses qui disparaissent. On vous promet de relancer l'activité, de recréer de l'emploi ici ou là. Et à la fin ça ne fonctionne pas. On va créer des zones de services, du commercial, etc. Et ce qui continue d'augmenter c'est le chômage, la précarité des différentes personnes. Cette fermeture illustre un combat politique entre l'État et le président de région pour vous ? Je ne sais pas si on peut en avoir la certitude. Mais c'est sûr que ça peut se traduire de cette manière-là. Ça peut se traduire de cette manière-là. Je n'ai pas l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, soit particulièrement content d'avoir un opposant ici dans la région de Haute-France. Donc il utilise tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas aider Xavier Bertrand. On va le dire comme ça pour le dire poliment. Après ça les regarde. Moi ce qui me préoccupe ce n'est pas ça. C'est votre circonscription. Et l'autre sujet d'actualité ? Aujourd'hui on va enchaîner tout de suite. C'est la décision du tribunal administratif de l'île concernant le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Alors pour vous c'est une victoire. Vous êtes évidemment opposé depuis longtemps à ce projet. Vous ne voulez pas de construction, pas de béton globalement sur ce site. Mais du coup vous voulez quoi ? De la verdure, de la nature. C'est toujours prévu dans le dossier. 4 hectares d'espace vert. Oui 4 hectares. Que de l'espace vert. Que de l'espace vert. Parce que quand même, pour habiter pas très loin de cette zone et y aller régulièrement, vous voyez le parc Jean-Baptiste Lebas. Bien sûr. Le parc au gris rouge. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est blindé. C'est noir de monde. Et pourquoi ? Parce que les espaces verts à l'île, à part le parc de la citadelle, finalement c'est des tout petits espaces. Et on est une des villes où il y a le moins d'espaces verts par habitant. Mais il manque aussi des logements. Alors, on y viendra sans doute après. On y viendra bien sûr. Donc on est d'accord, il s'agit là que d'une bataille. Finalement la guerre n'est pas terminée. Martine Oumé et la Melle vont relancer le projet. Ça c'est sûr. Mais on a besoin de ces espaces-là pour avoir une qualité de vie qui soit la bonne. Parce que construire, 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 à la fin on est tous entassés. Et il y a les bouchons dans les voitures. Et on est tous entassés dans le métro au même endroit, à la même heure. C'est pas ça une vraie qualité de vie. Donc à un moment donné, construire, 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 ça devient tout à fait pénible. Et puis, on y reviendra en près sans doute. Mais je veux dire, s'il y a des endroits à densifier, c'est pas là. Il y a des endroits à densifier, mais pas là. Il y a déjà suffisamment de logements. En plus, ça a construit tout autour. Tout autour de la friche Saint-Sauveur. Tout a été rasé. Vous avez des immeubles de plusieurs étages qui sont construits. Autour de l'auberge de jeunesse. Enfin, c'est bon quoi. Il y en a du logement. Par contre, il y a des villes. Il y a des villes. Je prends par exemple Parc-en-Barreul. Ils pourraient peut-être densifier un peu plus. Parce que les maisons individuelles, chacun a son petit jardin. Bon, c'est peut-être pas ça l'objectif politique. De tout mettre au même endroit. Mon sang-barrel qui est aussi dans ma circonscription. Et rien à marquer en barrel. Alors justement, le manque de logements dans la métropole lilloise. Ou en tout cas, la répartition des logements. L'état des lieux ici dans la région. C'est le premier thème que l'on va aborder avec vous ce soir, Hugo Bernal. Ici, les chiffres à connaître. C'est avec toi, Marie. 1,2 million d'habitants dans la métropole lilloise. Et près de 200 000 personnes actuellement en recherche d'un logement. Le marché de l'immobilier, ce n'est pas une surprise, est en tension ces derniers mois. Comme dans beaucoup d'autres grandes villes françaises d'ailleurs. Il y a plus de demandes que d'offres. Et les prix augmentent. En 2020, plus de 11% à l'achat. Plus de 3% en location. Mais le problème, c'est aussi le logement social. Selon les chiffres, la Melle compte aujourd'hui 55 000 demandes en attente. 60% des habitants de l'agglomération sont éligibles aux logements sociaux. Ce qui fait exploser la demande. Question Hugo Bernal ici. Peut-on vraiment satisfaire tout le monde ? Dans l'absolu, avec des moyens, oui, on devrait pouvoir satisfaire tout le monde. Mais en fait, c'est un problème plus global. Si vous dézoomez et on décentre un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une augmentation des demandes de logements sur la métropole lilloise. Mais ce sont des gens qui d'ailleurs habitent ailleurs dans la région. Dans le sud du département, par exemple. Où là, ça se désertifie comme ce n'est pas permis. Pourquoi ? Parce qu'ici ou là, on n'a plus d'industrie, plus d'entreprise. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont là où il y a de l'activité économique. Et d'ailleurs, l'île et la métropole vendent ça, se vantent de ça, de ce dynamisme économique. Donc les gens, ils se retrouvent à être là, à s'entasser et à s'agglutiner. Donc si on voulait régler le problème, il y a plusieurs mesures. Ici, au niveau ultra-local, il y a les logements vacants. Nous, on est pour une politique beaucoup plus dure de réquisition des logements vacants. Y compris les zones commerciales, les bureaux vides, parce qu'il y en a beaucoup, y compris aussi dans la métropole. Donc ça, c'est des mesures d'urgence et qu'on peut mettre en œuvre. Combien de logements vacants, potentiellement ? Je ne sais plus les chiffres exacts qu'on avait identifiés lors de la dernière municipale, mais je crois que c'est autour de 8 000 ou 10 000 logements vacants et bureaux qu'on pourrait très très rapidement réquisitionner. Et c'est possible légalement ? Ah bah oui, c'est possible. Regardez, quand il y a une crise majeure comme celle du Covid, on réquisitionne et ça choque personne. Il y a une crise du logement, bien sûr, c'est moins démonstratif que la pandémie, puisque c'est des dossiers, des demandes de logement qu'on ne voit pas, on ne rencontre pas ces gens-là, etc. Mais on pourrait avoir cette politique-là. Enfin, on finit par le voir à la fin par le nombre de gens qui sont à la rue, qui sont aussi de plus en plus nombreux sur la métropole lilloise et sur l'île particulièrement. Pour vous, il ne faut pas forcément construire de neuf, il faut rénover de l'ancien ? Alors, il y a de la rénovation. Il y a des endroits où, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme à Marc-en-Barrel, je prends cet exemple-là, où il mériterait d'avoir un peu plus de logements densifiés, c'est-à-dire des logements des HLM, des immeubles. Pourquoi cette ville-là en particulier ? Ce n'est pas un peu facile de cibler cette ville de l'Amel ? Qui passe un peu pour une commune UP, effectivement, dans la métropole lilloise. Bah oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est quoi ? On entasse tout le monde dans les villes de gauche pauvres, et par contre, eux, on les laisse tranquilles ? Non, c'est de la solidarité à un moment donné. Mais c'est les mêmes problématiques qu'on a pour les aires d'accueil des gens du voyage. Vous savez, c'est que les communes qui sont pour la solidarité, qui sont traditionnellement de gauche, qui font des efforts, et les autres n'en ont rien à faire. Bah ça suffit, quoi. Ça suffit, et le préfet en la matière pourrait suppléer aux carences des maires en question qui ne veulent pas être solidaires. Et moi, je trouve ça insupportable. Donc, il faut relancer des projets industriels dans la région. On ne va pas tous habiter à Lille, ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas souhaitable, en plus. Périphérie, quand même, Marc-en-Barol, c'est un exemple, mais d'aller en périphérie, un peu loin de la métropolitaine, ce n'est pas justement le risque de faire des ghettos ou d'éloigner les plus précaires ? C'est surtout le risque d'artificialiser encore les sols. Ce qu'il ne faut pas non plus qu'on aille construire au-delà. Donc, la densification, elle a un objectif qui est aussi écologique et louable, mais jusqu'à une certaine limite. Je veux dire, à un moment donné, Monts-en-Barol, ils sont revenus en arrière. Ils essayent de dédensifier la part de logement, parce que sinon, on est entassé les uns sur les autres. Mais sur la friche Saint-Sauveur, entre 0 et 2500 logements, comme c'est prévu actuellement, il y a peut-être un compromis, quand même, à faire. Non, non, je ne suis pas pour qu'il y ait de logements et de construction. Je ne suis pas pour qu'il y ait de béton. Sur la friche Saint-Sauveur, je suis pour que ce soit un espace vert. Il y a d'autres endroits où vous pouvez construire des logements. Donc, 23 hectares d'espace vert ? Oui. Sans piscine ? Sans piscine, oui. Sans commerce, sans rien, sans bureau ? Exactement. Mais vous savez, en fait, en bas des immeubles, tout autour de la friche Saint-Sauveur, là où ça s'est construit, s'est poussé comme des champignons ces dernières années, il y a des cellules commerciales partout. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème. Ils viennent de nous ouvrir de l'illénium. Enfin, ça va, quoi, des commerces, il y en a partout. Et c'est ces mêmes commerces qui, quand on revient quatre ans après, ont des cellules commerciales vides. C'est ça, la réalité aussi de ce qui se passe. La désertification des petits commerces aussi en centre-ville. Bon, à un moment donné, on prend la même logique de... On met des grandes enseignes, on fait un gros machin, on lance le projet, et puis après, on s'en fiche. Tout ça va mourir tranquillement au bout de 4-5 ans. Et on n'aura pas réglé le problème. Et juste pour Saint-Sauveur, c'est plus compliqué que ça, parce que ce n'est pas forcément déjà aujourd'hui juste 23 hectares d'espace vert, 80% du sol est occupé par du béton. C'est une ancienne gare de triage. Il faut tout enlever, ce n'est pas simple. Oui, en plus, il y a une partie de dépollution à faire. Donc oui, il faut le faire. Il n'y a pas de problème, ça créera de l'emploi. Ceux qui veulent créer de l'emploi, ça fait partie aussi de ça. Et puis je pense que vraiment, cette qualité de vie, on la doit aux citoyennes et citoyens qui habitent sur place, qui habitent dans le quartier, qui est déjà extrêmement dense. Encore une fois, densifions ailleurs, ayons un aménagement du territoire dans le département qui fait qu'on arrête de vider les autres villes de taille intermédiaire et les petites villes, notamment dans le sud du département, pour tout concentrer sur la métropole. Mais ça, ce n'est pas qu'entre les mains des élus locaux. C'est pour ça qu'on est pour une planification dans ce pays, pour relocaliser l'industrie et l'emploi. Et c'est cette direction-là qu'il faut prendre, parce que les collectivités locales, elles ne peuvent pas le faire toutes seules en réalité. Concernant les logements étudiants des travaux, ils sont menés actuellement sur le campus de la Cité scientifique. Dès votre élection en 2017, vous avez interpellé Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieure, et les associations notamment. L'association Galilée à Lille a aussi un message à faire passer. Je vous propose d'écouter sa vice-présidente. On a une grosse pénurie de logements et plein d'étudiants qui ne savent pas où se loger. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est organiser la solidarité entre des hébergeurs, des gens qui voulaient bien prêter un canapé, une chambre, et des étudiants qui étaient en recherche d'hébergement et de logement. Alors on a des étudiants qui sont à la rue, mais ça existait aussi déjà avant la crise sanitaire. Il ne faut pas dire que ça n'existait pas, ça existe. Ils sont pour l'instant hébergés chez des amis, chez des sœurs, des frères. Et on attend aussi que les pouvoirs publics, la mairie, la métro se mobilisent pour répondre à cette question. Et 100 millions d'euros qui ont été investis pour ces travaux sur le campus de la cité scientifique, ce n'est pas suffisant ? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, dans ces résidences universitaires, mais celles qui sont rénovées, celles dont on parle... Il y a un gros problème d'insalubrité et de vétusté. Ce n'est pas juste de l'insalubrité, c'est juste que c'est abominable. Entre les punaises de lits, les cafards, les fenêtres qui ne sont pas isolées, les courants d'air, le fait qu'on ne soit que dans 9 mètres carrés, parce que c'est quand même ça la norme dans ces résidences universitaires, c'est comme en prison. Moi qui visite les deux, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une différence, c'est que les étudiants, eux, ils ont la clé de leur chambre. Bon, voilà. Mais c'est à fait des années qu'on aurait dû détruire et reconstruire ces résidences universitaires. Comment vous pouvez peser, vous, en tant que député ? Parce que le constat, il est fait, vous le faites. Ce n'est pas comment je peux peser, c'est j'ai pesé. C'est-à-dire que ces 100 millions et le fait aujourd'hui qu'il y ait eu une accélération des travaux, c'est parce qu'il y a eu cette interpellation de la ministre, Fédéric Vidal, j'avais été reçu par son cabinet à l'époque avec la nouvelle rectrice ici d'Académie qui s'était engagée sur un plan de rénovation et de construction et le directeur du CRUS de l'Académie de Lille a eu des moyens supplémentaires pour engager ces rénovations. Alain Brunel, le communiste aussi beaucoup qui s'est engagé là-dessus ? Il y a quelques mois, mais les arbitrages avaient déjà été rendus et c'est très bien qu'il le fasse, je n'ai pas de difficulté avec ça. Plus on est à visibiliser qu'il y a un problème et qu'il faut le régler, mieux c'est. Mais le pire dans cette histoire, c'est que les étudiants qui sont logés dans ces conditions-là, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de loger des gens dans un logement insalubre. Et l'État, avec le CRUS, qui est un bras armé de l'État, le fait. Je trouve ça assez extraordinaire. Et pour le coup, ici sur Villeneuve d'Asc, là où nous sommes justement en ce moment, il y a du foncier. Donc ce n'est pas un problème d'avoir du foncier pour construire. On pourrait construire d'autres résidences universitaires et je le sais parce que j'ai bien expertisé le sujet, y compris avec le Conseil national des oeuvres universitaires et scolaires, le CNUS, c'est un problème d'autoriser de faire des prêts pour pouvoir lancer des constructions parce que vous savez, le logement étudiant, c'est rentable, y compris pour le CRUS. Du coup, c'est cette responsable d'association, tout le monde doit prendre sa part, la région qui est la métropole européenne. Et il est vrai que Martine Aubry bloque le CRUS depuis des années pour construire des nouvelles places de logements étudiants et parce qu'il préfère le faire par le biais du bailleur social LMH, mais on voit bien qu'à la fin, ça ne marche pas. Il y a toujours une tension énorme pour l'accès à ces logements et que le coût de sortie quand même d'un logement de LMH n'est pas le même que celui du CRUS parce que le CRUS, il a une vraie valeur sociale qu'il fait vivre. Donc, le problème, en fait, il est facile à régler parce qu'on a de l'espace, on a des gens pour piloter les projets, on a des gens pour les construire. Ce qu'on n'a pas, c'est l'autorisation de prêts pour le CRUS pour le faire. Je trouve ça insupportable. Alors là, les efforts sont faits. Il profite du plan de relance qui a été mis sur la table suite de la crise Covid pour remettre les crédits là-dedans. Bon, tant mieux. Mais franchement, il était temps que ça avance et il y a encore des marges de progression substantielles. Dernier sujet à propos du logement, c'est les HLM, le logement social. La règle des 25% des HLM est plus ou moins respectée ici dans la métropole lilloise. Comment on peut faire justement pour faire en sorte que certaines communes qui ne respectent pas ce plafond bien le respectent ? Il faut augmenter les pénalités. Aujourd'hui, elles sont plafonnées à 5% du budget communal. Il faut faire plus ? Il faut les appliquer parce que vous savez que dans bien des cas, elles ne sont même pas appliquées parce que ce n'est pas une obligation de les appliquer les pénalités. Il n'y a pas d'obligation. Il y a une possibilité de les appliquer. La ville de centre, par exemple, 10% de logements sociaux, 550 000 euros entre 2015 et 2020. En fait, certaines communes préfèrent payer les avantages. Certaines préfèrent payer. Certaines arrivent à négocier avec la préfecture de ne pas les payer ou d'en payer moins ou d'avoir un peu de temps pour le faire. Bon, moi, je pense que là, c'est le rôle du préfet et de l'État de taper du poing sur la table et de faire respecter les décisions qui sont là ou d'augmenter les pénalités. Ça fait partie des propositions. Donc, on les a portés d'ailleurs à l'Assemblée nationale quand il y a eu les textes sur le logement là-dessus. On a porté aussi d'augmenter le pourcentage de logements sociaux. Mais encore une fois, je vois que ce quinquennat d'Emmanuel Macron est un échec cuisant en matière de construction de logements sociaux. Pas juste sur la métropole. Dans tout le pays. Et donc, y compris sur la métropole. Et c'est insupportable parce que, vous savez, ils ont tout détricoté. Ils ont poussé à ce que les gens rachètent leurs propres logements dans les offices HN, dans le logement chez les bailleurs sociaux. Ce qui est une gabegie en plus, y compris pour les gens qui se mettent là-dedans et qui s'endettent et qui à la fin se retrouvent avec des problèmes de copropriété qu'ils n'avaient même pas imaginés sur des logements qui sont parfois vieillissants. Bon, je crois que le logement social, ce n'est pas le truc de ce gouvernement. Ce serait une priorité pour la France insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon après 2022 si on guette cette élection présidentielle. L'autre thème ce soir, qui vient d'ailleurs logiquement après le logement, c'est la précarité énergétique. Là encore, c'est une question d'actualité, n'est-ce pas Marie ? Oui, le 1er octobre dernier, le prix du gaz a augmenté de 12% et l'électricité devrait connaître la même hausse de tarifs en janvier prochain, donc 2022. A cela, vous ajoutez le prix des carburants, 1,53€ en moyenne en ce moment. C'est un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 2018 et le début du mouvement des gilets jaunes. Les tarifs de l'énergie en hausse et le pouvoir d'achat bien sûr des nordistes qui baissent à quelques semaines de l'hiver. La précarité énergétique touche de nombreux foyers dans les Hauts-de-France. 585 000 familles ont bénéficié des chèques énergie, un chiffre arrêté en mars 2021. Question, Hugo Bernal ici, quelle est la priorité pour lutter contre cette précarité énergétique selon vous ? Le plus rapide, ce serait de se débarrasser de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron qui ne fait rien pour être à la hauteur des enjeux. Ça, ce n'est pas possible en tout cas avant mai 2022. ça sera bientôt possible. Vous noterez que ce sera bientôt possible quand même, je tiens à le signaler pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Le blocage des tarifs qui vient d'être annoncé. Ah bon, ils sont bloqués les tarifs ? Jusqu'au 1er juillet. Parce qu'il a annoncé le blocage des tarifs après l'augmentation et jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Bon, tous ceux qui ont un peu compris que c'était une grosse arnaque l'auront remarqué et qu'on se moquait bien du monde en fait, concrètement, et qu'effectivement il faudrait bloquer les prix tout de suite là maintenant pour qu'ils n'augmentent pas et non pas diminuer les taxes parce qu'en plus, voyez comment ils font ou donner des chèques énergie parce que le chèque énergie il est financé comment ? C'est une aide gouvernementale. Oui, mais c'est quoi le budget du gouvernement ? C'est le budget de l'État. Donc c'est vos impôts, mes impôts et quand je dis vos impôts, mes impôts, même ceux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, je rappelle que la plus grosse source de recettes pour le budget de l'État c'est la TVA. Donc même celui qui paye zéro d'impôts sur le revenu, il va se payer lui-même son propre chèque énergie en payant la TVA quand il y a un petit commerce. C'est quand même un sacré coup de pouce pour 585 000 femmes. Super, on nous rend notre argent. Génial ! C'est un principe aussi par exemple des aides comme RSA ou autre, c'est la solidarité. Mais alors, oui, en théorie c'est censé être de la solidarité mais finalement les gens se payent leurs propres aides puisque ce qu'on voit c'est que les cadeaux plus riches dans le budget de l'État, ils sont faits pour les plus riches et pas pour les plus pauvres. Donc on arrête les chèques énergie ? Moi je suis pour qu'on bloque les prix et quand je vous dis bloquer les prix c'est assez précis parce qu'à la fin ça veut dire qu'on doit pouvoir être en capacité de renier sur quoi ? Sur les dividendes parce que vous croyez que ceux qui distribuent l'électricité du gaz augmentent les prix parce qu'ils n'auraient plus de sous à la fin de l'année parce que leurs actionnaires seraient dans la panade ? Non, bien au contraire, sur l'année dernière c'est 7 milliards de profits pour prendre Total pour reprendre la question du carburant. 7 milliards, je ne sais pas, on pourrait imaginer qu'ils aient que 2 milliards de profits prendre les 5 restants et diminuer les prix. Et sur le carburant 60% du prix c'est les taxes alors du coup on pourrait baisser les taxes aussi ? Non, je ne suis pas pour baisser les taxes je suis pour baisser le prix enfin bloquer le prix du carburant de sorte à ce que parce que sinon encore une fois vous baissez les taxes après on va vous dire qu'il y a de la dette dans le budget de l'Etat et qu'il faut supprimer des fonctionnaires supprimer des services publics etc. Non, c'est hors de question c'est hors de question donc encore une fois faisons attention à ce qu'on propose et aux arnaques du gouvernement parce que ça en sont clairement et il faut une vraie politique on vient réguler ces produits de première nécessité et l'énergie fait partie des premiers contre ce marché libéral de l'énergie Mais attendez comment on faisait quand on avait EDF qui était un service public dans ce pays ? Il y avait un tarif réglementé ? Aujourd'hui c'est couvert aux concurrents Ah bah oui mais regardez il nous avait promis quoi avec l'ouverture à la concurrence ? C'était quoi la grande promesse de l'ouverture à la concurrence ? Vous allez nous le dire la baisse des prix ? La baisse des prix ? Voilà vous constatez que vous êtes tous fait à voir voilà et que peut-être qu'une autre politique plus réglementaire plus nationale étatiste en tout cas de renationaliser ces secteurs d'avoir un pôle public de l'énergie c'est sans doute vers ça qu'il faut avoir pour avoir la maîtrise de l'énergie Il y a des solutions pour faire baisser les prix aujourd'hui on peut faire jouer la concurrence il y a des offres groupées Mais non regardez faire jouer la concurrence ça ne marche pas les prix augmentent Avec des offres groupées ce n'est pas forcément le cas Bah si ça augmente peut-être moins chez d'autres distributeurs mais ça augmente quand même et quand ça augmente moins la variable d'ajustement c'est quoi à votre avis ? Quand vous avez de l'électricité moins chère C'est quoi la variable d'ajustement ? C'est comment on traite les personnels dans ces entreprises qui distribuent de l'énergie Bon bah ça suffit quoi Donc moi je suis pour revenir à des choses simples organisées réglementées Même truc sur la téléphonie on avait vendu du rêve en disant que les prix allaient baisser etc Sauf que les abonnements téléphoniques les abonnements internet ne font qu'augmenter depuis une dizaine d'années Alors c'est à 50 centimes 1 euro et puis on vous appâte avec des belles offres en disant que c'est gratuit pendant 3 mois puis après vous paierez Bon on voit bien que ce système libéral il ne cherche à la fin qu'à faire du profit c'est tout et que la variable d'ajustement c'est les gens c'est les gens et ça ce n'est pas acceptable pour des choses qui sont essentielles à la vie quotidienne à la vie quotidienne C'est pour ça qu'on proposait par exemple sur la question de l'eau puisqu'il y a une actualité aussi dans la métropole parce qu'on va revoir la délégation de services publics pour la gestion de l'eau dans la métropole lilloise nous continuons de proposer le fait que ce soit en gestion publique pour avoir les premiers mètres cubes d'eau plus vous consommez plus vous payez on fait un tarif progressif Je rêve de ces choses-là parce que ça voudrait dire qu'on se reconnaît des droits humains fondamentaux sur le fait d'avoir le minimum pour vivre dignement On termine avec la sécurité sujet largement relayé dans l'actualité tout le monde en parle ou presque mais aussi Hugo Bernal Marie les éléments de contexte à ce sujet Vous avez déclaré mi-septembre la sécurité n'est pas une liberté c'est pour vous un slogan popularisé on se souvient par un certain Jean-Marie Le Pen et la droite réactionnaire depuis les années 90 récemment le gouvernement a dévoilé on le sait son plan pour le déploiement de 300 policiers dans la Melle 86 nouveaux fonctionnaires d'ailleurs sont arrivés le 13 septembre à la division de police de Lille mais est-ce vraiment la bonne stratégie selon vous avec vos collègues de la France insoumise vous semblez avoir un petit peu de mal à assumer une position claire concernant la vidéosurveillance et les moyens à mettre en oeuvre contre les points de deal je termine question plus de bleu sur le terrain comme le disait le chef de l'état Emmanuel Macron il y a quelques semaines en septembre à Roubaix est-ce que c'est la solution pour vous ? alors il y a beaucoup de choses dans votre question donc juste sur la vidéosurveillance la position est claire je suis opposé qu'elle est-elle ? je suis opposé à la vidéo nous sommes opposés à la vidéosurveillance telle qu'elle est déployée aujourd'hui partout tout le temps ça ne sert à rien les seuls trucs qui sont un peu utiles c'est les vidéos qui vont filmer aux sorties des villes et éventuellement à l'entrée des parkings etc les plaques d'immatriculation pour ce qu'on appelle les circuits de fuite quand il y a une délit qui est commise ça rassure quand même les populations ah oui mais ça ne marche pas ça rassure et ça dissuade les chiffres de la délinquance baissent ah non ils ne baissent pas dans les communes qui sont bien dotées non non je vous renvoie aux études scientifiques qui ont été faites notamment par Laurent Moukeli qui en a fait un bouquin c'est son objet de recherche qui est chercheur au CNRS sur ce sujet là qui a fait la démonstration il y a encore eu une thèse récemment à Montpellier qui fait la démonstration que l'impact de la vidéosurveillance sur la délinquance est nul alors quelle solution pour baisser l'insécurité dans votre circonscription alors si ce n'est pas la vidéosurveillance quelle solution oui oui je vais venir mais en tout cas je voulais préciser là-dessus qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la vidéosurveillance d'ailleurs je vais le dire différemment il y a de plus en plus de caméras dans le pays il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui et pourtant la délinquance ne baisse pas selon Gérald Darmanat alors bon les chiffres c'est quand ça l'arrange alors 300 policiers dans la métropole lilloise moi ce que je dis c'est que c'est aujourd'hui la police ce n'est pas un problème de moyens ce n'est pas un problème de moyens humains nous-mêmes dans notre programme l'avenir en commun on proposait en 2017 de recruter 10 000 policiers supplémentaires ils vont quasiment être là on va dire 8 500 9 000 d'ici la fin de 2022 vous voulez une police de proximité c'est ça exactement c'est la question c'est qu'est-ce qu'on demande de faire à la police parce que si c'est pour mettre des policiers supplémentaires pour continuer à faire du contrôle au faciès ou à faire du flag avec les bacs etc qui n'aboutissent à rien en termes de résultats puisque c'est cette politique qui est suivie depuis au moins le gouvernement ça fait au moins 18 ans que c'est le cas et on voit bien que sur les plateaux télé on continue de dire regardez il y a une agression à tel endroit alors qu'est-ce qu'elle fait cette police de proximité sans armes puisque vous ne voulez pas d'armes à feu alors pas d'armes à feu ça ne veut pas dire d'être sans armes et ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sans armes à feu et bien elle fait de la relation police population pour avoir notamment savoir ce qui se passe sur le terrain avoir les informations du renseignement opérationnel de tel groupe de jeunes ou de moins jeunes mais ça marche ça par exemple sur la drogue les points de deal c'est efficace de faire du relationnel ce qui marcherait je ne sais pas si c'est ce qui marche pour faire du relationnel ce que je peux vous dire c'est que la politique actuelle ne marche pas en tout cas la consommation de stupéfiants est de chaque année de plus en plus élevée on est le principal pays consommateur de stupéfiants alors qu'on a la politique la plus répressive de toute l'Europe juste pour dire ça point de départ ce qui marcherait sur la question des stupéfiants c'est la légalisation du cannabis premièrement encadré par l'état etc je crois qu'aujourd'hui le débat est assez mûr il y a eu une mission d'information à l'Assemblée nationale transpartisane pilotée par la République en marche qui a abouti à cette conclusion ça ferait baisser les points de deal ça ? ah bah oui évidemment parce que vous croyez que les trafiquants ils sont pour la légalisation ah non il n'y a pas que le cannabis il y a le krach et autre chose bien sûr il y a d'autres types de drogue moi je vous parle du cannabis essentiellement mais il faut bien comprendre que c'est 80% de l'activité est policière et de l'activité de trafic de stupéfiants aussi heureusement tout le monde n'est pas héroïnomane tout le monde ne prend pas du krach mais il y a un vrai sujet ici sur la métropole lilloise sur l'héroïne le krach notamment à Moulin comme chaque assez vous le dites vous-même le recrutement de policiers des moyens investis c'est pas le policier de proximité qui va supprimer les points de deal c'est pas sa mission c'est pas son job ça a jamais été son job ça le sera jamais ça l'était pas quand Pierre Jocs a mis en place l'île d'otage mais c'est la BAC vous ne voulez plus la BAC c'est pas la BAC ceux qui sont en capacité de faire ça ça s'appelle la police judiciaire c'est de faire des enquêtes sous le contrôle d'un magistrat pour démanteler des réseaux de trafic pour remonter jusqu'à la tête démanteler c'est faire des descentes bah oui aussi avant tout oui mais des descentes il y a une différence de faire une descente de la BAC et de faire une descente de police judiciaire avec les brigades d'intervention 10-20 000 euros par jour avec la drogue et deux ans de prison finalement en face pour eux le calcul parfois et il est vite fait en fait vous trouvez que c'est fun d'aller deux ans en prison je vous inviterais parce que je peux emmener des journalistes avec moi visiter les déplacements pénitentiaires je le fais très souvent et je vous propose une prochaine fois qu'on aille ensemble en prison et vous verrez si c'est tant que ça une promenade de santé en tout cas pour eux le jeu envoie la chandelle je ne sais pas si le jeu envoie vraiment la chandelle et ils finissent par arrêter ça en vieillissant c'est le principal facteur de prévention de la récidive c'est le vieillissement des personnes délinquantes mais bon bref ce que je dis c'est que visiblement effectivement la prison ne fonctionne pas non plus ça ça fait plaisir regardez les points de deal continuent de fonctionner donc c'est pas comme ça qu'on va s'attaquer au problème pour s'attaquer au problème de la consommation de stupéfiants il faut des politiques de santé publique de santé publique pas de sécurité de santé publique la sécurité ça vient pour démanteler les trafics et c'est avec ça qu'on va terminer et regardez regardez au Portugal au Portugal c'est ce qu'ils ont fait et ils ont diminué la consommation de stupéfiants dans le pays justement le dessin de presse que vous nous avez envoyé pour commenter l'actualité on va le voir à l'écran c'est le protoxyde d'azote qui est en question c'est un dessin qui évoque en fait un poteau rigolo c'est mieux que du proto justement c'est un combat pour vous mais quelle action précise une loi l'interdiction totale du protoxyde voire avec les industriels et ben je suis venu pour vous vendre la loi qu'on a votée à l'Assemblée Nationale et au Sénat qui a été promulguée et qui est en vigueur depuis le 1er juin de l'interdiction qui interdit aux mineurs mais il faut aller plus loin ben pourquoi vous voulez aller plus loin ? parce que des majeurs on consomme et alors ? parce que vous trouvez que le fait d'interdire le cannabis ça fonctionne et que les gens n'en fument pas ? je viens précisément de vous faire toute l'argumentation en vous ayant dit que ça ne fonctionnait pas et moi ce que je veux mettre en avant c'est que la prévention ça fonctionne la prévention ça fonctionne pour peu qu'on y mette des moyens cette affiche elle a été faite avec le CIPD le comité intercommunal de prévention de la délinquance entre Ronchin Fachtuménil etc et ça a été fait par des jeunes du collège de Gernès-Rieux et ben c'est bien c'est ça qu'il faut faire et quand on le fait ça fonctionne bon alors arrêtons d'envoyer des policiers pour régler des problèmes que de toute façon ils n'arriveront pas à en régler faisons confiance à ceux qui savent faire de la prévention et notamment au secteur médical qui doit pouvoir prendre toute sa place on aurait pu encore en discuter de longues minutes merci avec plaisir avec nos députés de la deuxième circonscription du Nord pour la France Insoumise merci Marie d'avoir contribué à cette interview merci Nourou l'a dit aussi pour l'édition ce soir bonne soirée à toutes et à tous avec nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz